Chantier de l'ancien lycée, Pierre et Marie Curie en plein centre-ville de Royan. Les engins sont à l'arrêt dans le godet de ce tractopel, une bombe de 250 kg datant de la seconde guerre mondiale. A 10h30, l'alerte est donnée à le quartier et les 166 élèves de l'école primaire Jules Ferry, juste derrière, sont évacués par mesure de sécurité. Plus de peur que de mal, l'engin avait été désamorcé juste après la libération et laissé sur place comme cela se faisait à l'époque. Les démineurs de la Rochelle sont intervenus aux environs de 13h et tout le monde a pu retrouver son quartier et son école. C'est la deuxième bombe de ce type, découverte à Royan sur un chantier cette année.